Les choix ont été effectivement drastiques. Il y avait possibilité d'étendre ça à l'infini, finalement, parce que l'histoire militaire, surtout quand on prétend faire un ouvrage d'histoire militaire couvrant la totalité de l'histoire et la totalité des continents, c'est une gageure absolue. Donc les choix ont été faits un peu au départ pour essayer de représenter les grands jalons de l'histoire militaire, c'est-à-dire les grandes inventions, les grandes ruptures, les conflits particulièrement importants, et en gardant toujours en tête un focus sur l'ensemble des continents. Il ne s'agissait pas de rester eurocentré, il ne s'agissait pas de trop insister, par exemple, sur le monde grec antique. Il s'agissait également de parler de l'Asie, de parler de l'Afrique quand c'était possible, quand on avait des sources suffisantes. Donc voilà, ces choix-là ont été effectivement des choix, je ne sais même pas comment le dire. ça a été drastique, on a dû abandonner un certain nombre de thèmes, on a dû en privilégier d'autres. On a organisé l'ouvrage en six parties. Alors les cinq premières sont chronologiques, un petit peu classiques, c'est-à-dire l'Antiquité, le Moyen-Âge. On a essayé de passer d'une grande période à l'autre, d'une grande invention à l'autre. Et la sixième partie, par contre, est beaucoup plus transversale, où on essaie de dégager les éléments structurels un peu sur le temps long. Les constantes. Oui, les constantes, on appelait ça constante et permanence d'ailleurs, de la guerre, la guerre éternelle, d'une certaine façon, c'est-à-dire le poids du nombre, le poids de la finance, la logistique, la place occupée par les femmes dans l'histoire militaire, qui est à la fois importante et très discrète finalement, les animaux, l'environnement, enfin voilà, c'est toute une série. Mais ça a été un crève-cœur, parce qu'il y a matière à faire, un deuxième volume, avec autant de thématiques. Évidemment, on peut nous reprocher des choix, pourquoi tel conflit par rapport à tel autre ? Alors, on l'a considéré comme représentatif d'une période. On pense quand même avoir atteint un certain niveau d'exhaustivité. Très honnêtement, quand on parcourt le livre, on est quand même assez complet. Je ne dirais pas exhaustivité quand même, mais en tout cas de représentativité des grandes phases militaires et des grandes époques militaires. Alors, l'une des principales difficultés qu'on rencontre en réalisant des infographies, c'est de placer le curseur au bon endroit en termes de volume d'informations. Parfois, on veut trop en dire et on risque de noyer le lecteur sous une espèce de masse d'informations indigestes. Et en même temps, on n'a pas non plus envie de passer sous silence trop des pans importants de l'histoire qu'on raconte. Surtout quand on tend, comme on l'a dit, vers une espèce de modèle complet de livres qui s'attache à vraiment prendre l'histoire de la guerre de ses prémices jusqu'à la période, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre numérique, donc dans une globalité. Donc ça, c'est un point. Et puis, l'autre difficulté, elle réside surtout dans les chiffres dont on dispose ou non. Il y a des périodes pour lesquelles les chiffres sont rares, souvent douteux. Donc il faut manier avec beaucoup de prudence. A l'inverse, on a des périodes pour lesquelles on a un luxe de chiffres. Alors évidemment, plutôt les périodes contemporaines, en particulier la Seconde Guerre mondiale et après. Donc ça, c'est vraiment les deux points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. L'infographie, c'est une espèce d'alchimie subtile. En tout cas, les ouvrages qu'on essaye de produire, on essaye de mélanger à la fois, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui la data visualisation, donc la mise en musique, la mise en forme de chiffres bruts, la géographie, parce qu'on a quand même aussi un élément cartographique qui est très, très important dans le livre. Il y a toujours aussi une dimension atlas de la guerre ou du thème intéressé. Et puis, bien sûr, on essaye aussi d'accrocher l'œil. En tout cas, moi, c'est un peu ma patte, je crois, d'accrocher l'œil avec des illustrations, des personnages. On a l'envie, le désir d'humaniser aussi ce propos. Et puis, de ne pas trop esthétiser. Moi, c'est toujours un peu la réserve que je me fixe, c'est de ne pas être esthétisé outre mesure le fait guerrier, de ne pas tomber là-dedans. C'est aussi tentant parfois de... Le travers romantique. Exactement. Donc, on est là pour proposer une vision quand même, on l'espère, sereine et objective, autant que possible en tout cas, du fait guerrier. Le principal intérêt, c'est de pouvoir visualiser d'un seul coup un phénomène qui autrement aurait été décliné sur des pages, parfois un peu complexes, un peu arides. Donc, ça permet, je pense, à un certain nombre de gens de s'intéresser, d'entrer dans un thème de manière plus aisée, plus agréable, peut-être, si on parle de la guerre. Donc, ce n'est pas tellement de propos. Mais voilà, plus facilement. Et en visualisant, encore une fois, un phénomène important d'un seul regard. Alors, après, on creuse. Mais voilà, c'est cette espèce d'accroche un petit peu qui est... D'ailleurs, puisque Julien parlait de sa façon d'aborder les infographies, il y a eu des échanges assez permanents entre nous penseurs. La place du texte, la place du visuel, la place... Voilà, comment mettre en scène tout ça. Et Julien, par exemple, a très souvent proposé des incarnations. C'est-à-dire, voilà, on parle d'une période, on parle de la révolution aérienne, par exemple, des avions, on parle de leur vitesse, on parle de leur importance dans la guerre. Mais voilà, il manquait un peu d'humains. Donc, par exemple, sur cette double page-là, c'est lui qui a proposé un pilote de l'ARF de 1940, de la bataille d'Angleterre, qui était quelque chose... Voilà, on humanise le propos. Donc, c'est un échange permanent qui fait que... Moi, je pense que le résultat est vraiment... Enfin, nous, on est très satisfaits. Et ça permet, effectivement, d'entrer d'une autre façon dans l'histoire. Et en particulier, l'histoire militaire, qui est souvent un petit peu aride, ou un petit peu, j'allais presque dire, dénigrée, alors qu'elle a une importance cruciale dans l'histoire, au sens large. Ils servent aussi de repères visuels. On sait que le lecteur, qui est sensible à cette matière-là, il a envie de retrouver l'hôplit, il a envie de retrouver le légionnaire romain, il a envie de retrouver le grenier napoléonien, il a envie de retrouver peut-être le pilote de la RAF. Enfin, ces figures qui scandent un petit peu l'ouvrage, je pense que c'est aussi des figures familières, souvent depuis l'enfance, qu'on essaye de réinventer, de réinterpréter, et de mettre en relation, de contextualiser. On espère avoir relevé ce défi. Je pense que c'est une proposition autre par rapport aux ouvrages qui existent déjà. Alors, les ouvrages classiques, un petit peu, peut-être un peu arides pour un certain lectorat, ou les atlas, au contraire, qui sont très intéressants, mais bon, qui ont un certain nombre de cartes. Là, on est dans une sorte d'entre-deux, finalement. Moi, j'ai un journaliste qui m'interviewait, un des premiers, à la sortie de l'ouvrage, qui n'est pas du tout spécialiste de ça, et qui m'a dit, c'est très intéressant ton livre, ça se dit presque comme une BD. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce qu'on est dans le presque, ce n'est pas de la BD, ce n'est pas un atlas, c'est une autre lecture. Donc, je suppose que ça a séduit un certain nombre de gens qui, auparavant, peut-être, ne s'y seraient pas intéressés comme ça. En plus, oui, transgénérationnels. En plus. Et puis, il faut saluer le savoir-faire en la matière de notre éditeur, Passé Composé, qui a vraiment imprimé sa marque sur ce domaine précis de l'infographie historique, et qui, maintenant, je pense, c'est le cinquième volume, me semble-t-il, de la collection. Donc, effectivement, manifestement, il rencontre son public. Y compris à l'international, d'ailleurs. C'est des ouvrages qui s'exportent pas mal. Oui, c'est vrai. Beaucoup de sessions des éditeurs étrangers. Donc, c'est aussi plaisant pour les auteurs de découvrir, de s'ouvrir à de nouveaux champs.